Mais comment enlever ces idées, ces idéologies, ces idées, cette philosophie stupide ? S'améliorer, 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 s'améliorer. Eh bien, non, non, on ne tient pas tellement s'améliorer. On est heureux, on est content comme on est. Abruti, brut, on est content. Moi, j'ai rencontré des gens, ils étaient fiers de même. Ils étaient des animaux préhistoriques, des dinosaures, mais ils étaient contents. Et comment ça se fait que ces dinosaures ont disparu ? Les mammouths... Oh là là là, il y en a de noms et de noms et de noms, c'est formidable ! Les plérodactyles, on sait. Comment ils sont disparus ? Ils ne savent pas, la science cherche encore et ils ne savent pas. Il y a tellement de propositions, des imaginations... Ils n'arrivent pas à découvrir pourquoi ils sont disparus. Ah, maintenant ils découvrent qu'il était tombé quelque chose du ciel, Quelque chose, une météorite, mais alors tellement grande, tellement immense, Que ça produit une telle poussière que ça assombrit le soleil, Et il n'y avait plus la chaleur et le froid. Alors les plantes ont péri et il n'y avait pas de nourriture pour ces animaux préhistoriques. Voilà comment la science explique. Comme elle ne sait pas, elle ne trouve pas. Elle a inventé maintenant une... Quelque chose du ciel qui était tombé. Oui. Moi je ne crois pas à ça. Oui. Et comment ça se fait que la nature a envoyé des petits souris, Des tout petits souris qui montaient sur eux et ils les ont fait mourir. Des petits souris. Oui. Et ils ne pouvaient pas se défendre. Contre les grands, ils pouvaient se défendre. Et maintenant, les cinéastes, qui ne pensent qu'à horrifier l'humanité, Tourmenter l'humanité, angoisser l'humanité, Les rendent malades dans ces inquiétudes. Alors ils ne voient pas que la santé, le système nerveux s'effrite. Ils créent des monstres maintenant. Surtout en Angleterre, il y avait des films. Les monstres, là, on peut reconnaître qu'ils ont une imagination dans les cinéastes. Des monstres qu'on n'avait jamais eu et qui n'ont jamais existé. Et ils étaient créés par les humains. Parce que les humains, c'est des monstres plus supérieurs que ces monstres-là. Ils sont arrivés à les créer. Mais alors ? Et la foule, bien sûr, il faut être angoissé, il faut être inquiété. Ça prolonge la vie et ça améliore la santé, paraît-il. Et pourquoi les cinéastes marchent dans cette direction ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu que la foule aimait ça. La foule aimait être perturbée, aimait être troublée, aimait être dans des états négatifs, angoissants, épouvantables. Et ils ne cherchent que comment gagner de l'argent, comment gagner de l'autre. Et ils exploitent maintenant la peur, la crainte, en donnant des choses affreuses. Et il n'y a personne qui doit se mêler dans cette affaire. Et combien de maladies nerveuses il y en a maintenant ? Et les gens ne savent pas souvent d'où ça vient. Mais souvent ça vient du cinéma. Oui, oui. Et bien sûr, de la façon d'aimer, de la façon de manger, de la façon de respirer, ainsi de suite. Mais il y a une partie aussi à cause de certains films. Comme je vous ai expliqué aussi, pourquoi les journalistes aussi se sont aperçus que neuf-dixièmes des humains préféraient lire des articles nauseabondes. Des choses, des ordures, des saletés, des crimes immondes. Et ils se régalaient en lisant ça. Surtout les concierges. Et bien, vous voyez, si on lit ça toute sa vie, on ne deviendra pas angélique, une divinité. Et même, on voudra aussi imiter ces gangsters, ces criminels. Il fera la même chose parce que c'est contagieux. Pourquoi on doit se nourrir toujours avec des excréments ? Il n'y a pas d'autre nourriture pour se nourrir ? Alors, vous voyez, je ne m'arrête pas à vous présenter combien les humains sont trop loin, trop loin, trop loin, pour comprendre ce qui est merveilleux, ce qui est magnifique, ce qui est divin, pour se nourrir, pour respirer, pour se remplir des choses divines, célestes. Eh non ! Eh non ! Alors, quand je vous dis toujours que les humains, la majorité bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, c'est le contraire, et qui continuent encore à se nourrir, à s'alimenter avec des choses vraiment, vraiment, vraiment déplorables. Eh bien, vous ne m'avez pas cru au commencement, parce que vous n'étiez pas au courant de toutes ces erreurs, de toutes ces choses-là qui existent, et qu'on les considère normales. Et alors, moi, je viens pour vous montrer que ce qui est naturel, d'après les autres, ce qui est normal, ce qui est beau, ce qui est esthétique, ce n'est pas tout à fait normal, esthétique, d'après d'autres échantillons, d'autres critériums, d'autres sujets, d'autres objets, et on ne pensait pas comme ça. Il faut sortir, maintenant, de cette situation.